Musique Il est 6h55, Mathieu Noël Debout les copains, touche à sa fin Mais voici les amis le moment que vous attendez tous Je vous le donne en mille, Nikos La météo marine de Mykonos Le débrief de votre matinale d'hier Et quelle matinale Nikos, pour fêter votre centième Vous étiez en public, un public qui n'était pas Sans rappeler les fans les plus extrêmes D'Iron Maiden ou de ACDC lors d'un Hellfest un peu chaud Un service d'ordre particulièrement musclé Avait d'ailleurs été prévu pour canaliser la folie De ce public de Guedin Avec tous les rentiers et les seigneurs du 16ème et d'ici les Moulineaux Qui sont des fans assez no limites Ça pouvait dégénérer en pogo à tout moment Il fallait se montrer prudent Et d'ailleurs, quoiqu'habitué à des publics en délire Sur The Voice ou l'énergie Muddy Coward Nikos a été, on l'a senti, épaté par la ferveur inédite De ce public Voilà pour le programme, est-ce que vous êtes prêts ? Magnifique, ça fait plaisir Visiblement déstabilisé Par l'engouement du public Nikos s'est alors un peu emmêlé Laissant planer un doute sur le fait que sa matinale était d'habitude en direct ou pas Vous savez quoi ? Et si on la faisait tous les jours en direct ? Avec vous j'entends On est en direct tous les jours Mais on n'est pas en direct tous les jours avec les auditeurs Ou certains auditeurs Oui, on a compris Nikos, t'en mêle pas Les gens en tout cas étaient venus de très loin On peut le dire du monde entier Pour assister à cette centième Ce qu'a confirmé ce petit sondage improvisé par Nikos En antenne durant une coupure pub Il y a des nouveaux Qui est venu de son propre chef ? Comme ça, qui tweet pas ? Monsieur ? Vous venez d'où ? Paris ? Vous habitez en face ? Ah ouais, bah ouais, ouais Le type a vu la lumière Il a son petit odeur des croissants Il s'est dit Tiens, petit dés gratos Il est venu C'est ça les vrais fans Petit bémol Petit regret Concernant cette mémorable centième Le fait que Laurent Cabrol N'était pas au milieu de sa formière Une petite grippette Nous expliquait-il d'emblée à 6h57 Alors qu'on lui demandait Pourquoi il n'était pas physiquement présent là En studio Aux grands dames de ces nombreux fans Qui étaient venus avec des photos De Lolo siglées Antenne 2 Dans l'espoir d'une dédicace Une question surgissait immédiatement Déjà que le Lolo au sommet de sa forme Peut parfois partir Dans des tripes assez perchées Que devait-on s'attendre Avec un Lolo légèrement grippé ? Ce poème improvisé Durant le premier point météo Devait répondre à notre question 100 fois sur le métier J'ai remis mon ouvrage Auprès de vous mon cher Nikos Que j'ai aimé cet adage Et franchement Ce fut quand même Une centaine de jours sans nuage Pourvu que ça dure Joli Le Verlaine du Cumulonimbus Avait encore frappé Mais le point culminant de cette émission Fût indéniablement L'aveu terrible et involontaire De Nikos Aliagas Durant la chronique innovation D'Anisse Mbida Espérons que madame Aliagas N'écoutait pas Anisse Mbida Vous le connaissez les amis ? Il est là Oui oui Il vient avec son fan club C'est le monsieur innovation De la matinale On parle de quoi ce matin Anissé ? C'est Big Brother Qui arrive dans nos rues Parce qu'on va installer des micros Sur les panneaux de scénisation Et sur les réverbères Si vous vouliez discuter avec votre maîtresse C'est raté Je donne un exemple un peu extrême Voilà Oui Non parce que Nikos connait un ami Un ami qui est dans cette situation C'est pour ça qu'il a pensé Bref Je vous laisse enchaîner Nikos Bonne matinale mes amis Merci Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021